N'essayez pas de vous poser plein de questions qui vont vous parasiter un petit peu l'extérieur. Restez concentré sur votre année et dites-vous qu'il faut que vous soyez sûr des bons amis à qui vous pouvez avoir confiance. Mais n'essayez pas d'aller rechercher des amis que ça fera trop mal, que vous n'avez pas eu de nouvelles, etc. Vraiment, oubliez tous les petits parasites qu'il peut y avoir autour et se concentrer vraiment sur son année. Bonjour, moi je m'appelle Clément. Du coup, j'ai eu ma deuxième année de chirurgie dentaire. Et là, actuellement, je suis sur le campus de Montrouge. Pour moi, le moment le plus marquant, ça a été le démarrage. Parce que j'arrivais avec des facilités du lycée et je n'avais aucune méthode de travail. J'avais pris un peu les choses à la légère en me disant « je verrai sur le tas, il y a le temps, etc. » En plus, moi j'avais la possibilité de redoubler, donc je me suis dit « si je ne l'ai pas, tant pis, je ferai une deuxième année. » Et au final, c'est cette arrivée, cette rupture avec le lycée et au final, on se rend compte que c'est du tout la même chose. Que même avoir des facilités, ça ne marche pas du tout quand vous partez sur la première année de médecine. Du coup, c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué, moi, où je me suis senti hyper déstabilisé. Et dès le début, je me suis dit « ça y est, je n'y arriverai jamais », qui est d'ailleurs une chose à jamais stiquer. Durant mon année de terminale, j'avais fait une prépa dans un petit lycée où on nous avait exposé plusieurs idées. Finalement, j'avais pris ça un peu à la rigolade en me disant « je continuerai à faire un peu comme d'habitude, sans forcément d'organisation, etc. Je prendrai les cours comme ils viennent et j'essaierai de m'organiser comme ça. » Et au final, je me suis rendu compte que faire une méthode et trouver vraiment sa méthode, c'est hyper important. Donc, j'ai essayé de suivre un petit peu ce qui se disait dans toutes les autres prépas, sur Internet, etc. Il y avait la fameuse méthode des J, mais qui demande énormément d'organisation. Et moi, finalement, je me suis perdu trop rapidement là-dessus. Donc, j'ai testé pas mal d'autres méthodes, jusqu'à finalement essayer de trouver ma propre méthode qui se rapprochait sur plusieurs autres petites méthodes que j'avais trouvées. Bon là, j'ai essayé de piocher un peu à gauche, à droite, sur ce que je pouvais trouver pour faire ma propre méthode, celle qui me paraissait être la meilleure. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ça m'a quand même pris quasiment deux mois. Et du coup, ton cours est arrivé un mois après. Donc, c'était super compliqué finalement pour bosser après avec la bonne méthode. Donc, surtout, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de trouver votre méthode au plus rapide, voire même si vous pouvez arriver en première année avec déjà une méthode que vous savez quelle est la vôtre, qu'elle va fonctionner et que vous ne parlerez pas de temps comme ça. Du coup, moi, ma méthode, c'était de diviser ma journée en trois parties. Il y avait une journée, une partie de la journée qui était destinée à la révision, à l'apprentissage des cours que j'avais encore jamais vus. Une autre partie qui était destinée à la révision des cours qui avait déjà été vue ou qui avait déjà été exercée. Et enfin, une dernière partie qui était justement l'exercice, l'entraînement qui est très, très, très important au niveau des QCM. Et d'ailleurs, au niveau des entraînements, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Puisque j'ai fait deux années, j'ai pu comparer un petit peu ce qui était les échecs qui m'ont mené finalement à ne pas réussir la première fois. L'entraînement, c'est super important. Moi, au début, ma première idée que j'avais, c'était de me dire « Eh ben, si tu n'as pas le temps de t'entraîner, tu ne t'entraînes pas. Ce qui va être important, c'est d'avoir brassé tous les cours et d'avoir toutes les connaissances. » Et en fait, on se rend compte qu'en s'entraînant, c'est comme ça qu'on apprend. Parce qu'il y a énormément, énormément, énormément d'informations. Et que dans les entraînements, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Et même le jour du concours, il y a des choses que vous allez avoir l'impression d'avoir déjà vues dans les entraînements, dans les QCM, dans les questions qui vous ont été posées. Et du coup, c'est que du bonus. C'est des choses à apprendre en plus. Finalement, si vous pouvez réussir à gratter un petit peu comme ça, sur des choses que vous aurez eu l'habitude d'entraîner, revoir les questions, même si au final, vous commencez à les apprendre par cœur, si vous avez exactement la même question qui tombe le jour du concours, c'est gagné pour vous, ça vous fait gagner énormément de temps. Et au final, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris en commençant à m'exercer au début de deuxième année. Et c'est là que j'ai eu des révélations sur les cours, des choses que vous comprenez du coup en vous exerçant. On arrive vraiment à poser les choses dessus, à bien s'imaginer les choses. J'ai vu toute la différence. Globalement, je me prenais le matin pour être tranquille et on a tous un petit peu l'envie du téléphone. Donc moi, je commençais ma journée par petit déj et justement aller faire un tour sur les réseaux, voir un petit peu les messages que j'avais reçus, etc. Je me mettais à travailler à 8h30 et là, c'était ma période d'apprentissage jusqu'à midi. Je prenais ma petite pause repas. Elle a oscillé en fonction des semestres où il y avait plus ou moins de temps. Je prenais entre 30 minutes et une heure de repas. Ça pouvait m'arriver de regarder une série en même temps, etc. C'était vraiment un moment où je ne parlais pas du tout court. C'était un moment de décompression dans la journée. Après, je repartais sur une session un petit peu de révision. Je repartais toute l'après-midi. Je faisais une petite pause entre 17h et 17h30. Après, je mangeais le soir vers 20h et je reprenais de 21h à 23h pour tout ce qui était entraînement. Ça, c'est à peu près la journée type. Et puis à 23h, c'était un petit peu pareil. Avant de se coucher, la petite pause, on reprend ses messages, son petit réseau. À la rigueur, on regarde une petite série. Et au plus tard, coucher à midi. Pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'est de trouver son organisation et son rythme. Moi, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup. Comme je l'ai dit, j'avais pas mal de facilité. J'avais pas forcément le besoin de travailler beaucoup quand j'étais au lycée. Et au final, quand je suis arrivé en première année et que j'ai vu la densité de travail, le fait qu'il allait faire des choix, ça a été super compliqué de se dire « Bon, ok, Clément, il va falloir vraiment que tu te ressentes sur toi et que tu sortes pas tous les soirs, que t'ailles pas faire des activités de loisirs, que t'ailles pas au théâtre, que t'ailles pas au cinéma, que t'ailles pas boire un verre, que t'ailles pas en soirée jusqu'à 3h du matin parce que le lendemain, t'assumeras pas, etc. » Ça, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était vraiment la rupture de rythme, de s'imposer un rythme aussi pour pouvoir réussir. Parce que c'est clair que si on continue à vivre comme une vie normale, c'est pas compatible avec la première année de médecine. Moi, c'était le futur. De me dire que c'est toujours... Enfin, j'ai toujours voulu partir dans un métier avec beaucoup de relationnels, dans l'échange avec les gens, etc. Je pense que quand même, on est sur un domaine qui est hyper beau. La médecine, c'est toujours en constante évolution. On a toujours des choses à aller rechercher. On va quand même être là pour répondre à des besoins de personnes et entre guillemets, la santé, c'est quand même primordial. Donc moi, ma motivation, c'était vraiment de me dire dans le futur, qu'est-ce que je serai, qu'est-ce que je ferai et de se dire je vais y arriver quoi et j'y serai à ma place devant mes patients en train d'échanger et de faire avancer toute cette médecine pour les hommes de demain. Moi, j'étais très motivé par dentaire mais je savais que c'était la plus dure à avoir. Comme je disais au début, j'étais très défaitiste en me disant si déjà j'ai quelque chose, j'irai. Puis au fur et à mesure de l'année, quand même, ça a évolué et je savais que je ne partirais pas dans d'autres filières sauf médecine. Et du coup, quand même, je me suis dirigé sur dentaire en priorité. De toute façon, la première année, je n'avais aucune filière et je me suis dirigé bien sur dentaire la deuxième année puisque je pouvais l'avoir et c'était vraiment mon but. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous entourer des bonnes personnes, de choisir vous-même votre propre organisation et votre propre mode de travail. Surtout de s'accompagner des bonnes personnes. Souvent, on a envie de garder plein de contacts avec plein de personnes au lycée. N'essayez pas de vous poser plein de questions qui vont vous parasiter un petit peu l'extérieur. Restez concentré sur votre année et dites-vous qu'il faut que vous soyez sûr des bons amis à qui vous pouvez avoir confiance. Mais n'essayez pas d'aller rechercher les amis que ça fera 3 mois, que vous n'avez pas une nouvelle, etc. Vraiment, oublier tous les petits parasites qu'il peut y avoir autour et se concentrer vraiment sur son année. Première année, du coup, j'ai mis énormément de temps avant de me lancer dedans, avant de trouver mon rythme de travail, trouver ma méthode, etc. Finalement, quand le premier concours est arrivé, j'ai terminé dans les 500e, alors qu'ils n'en prenaient environ que 250. Donc là, déjà, ça met un gros coup au moral. Et finalement, je n'ai pas réussi à me retrouver une aussi forte motivation pour me dire que si tu vas y arriver, tu vas remonter la deuxième année, tu vas tout donner. Et du coup, ça a été un flou. En plus, c'est tombé la période de vacances où vous pensez totalement à autre chose. Au final, votre idée n'est pas de vous dire s'il faut que tu te remotives, que tu avances, etc. Et le S2 est arrivé. La motivation du début n'était pas tout à fait la même. Les cours étaient moins intéressants, je trouvais. Et j'ai commencé à chuter. En plus de ça, le Covid est tombé. C'était super compliqué. J'avais toute ma famille chez moi. Toujours envie d'aller faire à gauche, à droite, des jeux avec eux, de profiter un petit peu du temps. Et hyper compliqué de rester cerné sur son travail et hyper concentré. C'est à ce moment-là que j'ai lâché. Je me suis dit, je reprendrai à la fin. Et maintenant, je me concentre sur ma deuxième année. Par contre, il n'y a plus qu'une seule chance. Et je déchirerai tout l'année d'après. Moi, ce que je souhaite vous dire, c'est que vous allez rentrer dans une des années la plus dure de votre vie. Mais il faut se projeter directement sur le futur. Essayez de vous imaginer comme dans un film sur quoi vous allez arriver dans le futur. Dites-vous qu'on va faire un des plus beaux métiers. Ça va être des années et des années de votre vie qui vont être comme ça. Donc, c'est vraiment votre source de motivation qui doit venir de là. Une chose très importante, c'est qu'on a tous les moyens d'arriver à cette période. Ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est justement de trouver sa motivation de ne pas perdre de temps. Allez vraiment faire des recherches en amont. Essayez de vous renseigner dessus et de trouver tous les moyens d'arriver en première année et de savoir déjà où aller dès le premier jour pour être les meilleurs. Parce qu'on a tous les capacités d'apprendre et vraiment ce qui va nous démarquer, c'est de trouver sa méthode, de savoir comment gérer ses propres besoins et c'est comme ça que vous allez y arriver. Mais dans tous les cas, vous avez les moyens et sur tout ça, vous ne l'oubliez pas.